Le gouvernement a annoncé sa volonté de réformer l'aide à la complémentaire santé et la CMU. Une réforme est incontestablement nécessaire. On a un vrai problème de non-recours aux droits, notamment pour l'aide à la complémentaire santé. Les deux tiers des personnes qui pourraient en bénéficier ne la demandent pas ou ne vont pas jusqu'au bout des démarches. Ce problème existe depuis de nombreuses années. D'ailleurs, le précédent gouvernement, la ministre Mme Touraine, avait décidé de réformer la première fois l'aide à la complémentaire santé pour essayer d'augmenter le taux de recours. Les choix qui avaient été faits et que nous avions critiqués à l'époque n'ont pas porté leurs fruits. C'était évident. On a éloigné les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé du statut commun de l'ensemble des assurés sociaux. Et on les a éloignés de leur gestionnaire de complémentaires. En résultat, le taux de recours n'a pas progressé. On a toujours la même problématique. Le gouvernement actuel nous propose de rapprocher, voire de fusionner l'aide à la complémentaire santé et la CMU en créant un deuxième niveau de CMU, ce qu'ils appellent la CMU contributive. C'est-à-dire que les personnes qui sont au-dessus du plafond de la CMU continueraient à en bénéficier, moyennant une cotisation. C'est un dispositif qui pourrait fonctionner à un certain nombre de conditions. Il faut réformer la prise en charge de l'ensemble des CMU qui sont aujourd'hui quasiment tous gérés par la Sécurité sociale. Ça aboutit au fait que les bénéficiaires ne sont pas dans le dispositif commun de Sécurité sociale plus mutuelle. Et puis, il y avait un certain nombre de questions économiques aussi qui se posaient. Si ces questions sont résolues, ce dispositif peut effectivement être plus efficace que le précédent. Pour nous, il y a une condition absolue pour que ces dispositifs soient efficaces. C'est qu'on ne mette pas en place un système réservé à une partie de la population. On l'a vu avec la CMUC qui n'est pas un mauvais dispositif, mais qui aboutit à une certaine stigmatisation des populations qui en bénéficient, voire à des refus d'accès aux soins. Nous sommes d'accord pour travailler à une meilleure prise en charge des populations qui ont du mal à avoir une complémentaire santé, mais nous voulons qu'elles rentrent dans le droit commun. Ce que nous voulons, c'est le droit de tous pour tous, avec un système d'aide unique, progressif, prenant en compte la situation économique des personnes. À cette condition-là, nous pourrons réellement progresser sur ce dispositif. Sous-titrage Société Radio-Canada